Et yo tout le monde c'est Psylo, aujourd'hui nouvelle vidéo Première vidéo PVP 2.70 J'ai pas beaucoup enregistré mes games pour l'instant C'est vrai que c'est pas l'habitude que... Faut vraiment que je prenne cette habitude de tout enregistrer Je l'ai pas beaucoup fait, j'en ai filmé quelques-unes Donc là je vais vous présenter, je vais vous commenter deux games qui se sont passés Une que je vais jouer en mode terre Et une en mode air Notamment air pour vous parler un peu du gros up De la voie air à l'heure actuelle A voir si ça finit sera par être redescendu peut-être à une prochaine mage En tout cas pour l'instant La voie air est plutôt bien fumée Mais ça j'en reparlerai Et je pense que je vous ferai prochainement une petite vidéo sur les différents stuff Que j'envisage et que vous pourriez peut-être envisager Si vous jouez SRAM Après je vais être honnête avec vous Pour l'instant le rush leader Ça se passe pas très bien pour moi J'avoue que je fais beaucoup d'erreurs Et il y a pas mal de classes contre lesquelles je galère Notamment Osa Moda que je gérais pas bien avant Bah là depuis cette mage je sais pas pourquoi je les gère plus Hupermage ça commence à être compliqué Donc je sais plus il y a quoi Osa Huper J'ai quoi d'autre Enfin bref il y a comme ça Il y a pas mal de petites classes qui sont un peu compliquées En tout cas pour moi Après je sais que j'ai des stuff à faire en priorité justement pour tout ça Mais voilà Donc je vous laisse avec les deux games commentés Donc il y aura une game contre un Eniripsa Et une game contre un Hupermage bien connu qui n'est trop que Ragacio Sur ce je vous laisse avec ces deux games Ciao Bien du coup première game on est contre Ragacio J'ai décidé de jouer terre Alors lui il va jouer le mode de poux Là où j'ai de la chance c'est qu'il a pas joué terre Parce qu'honnêtement entre la map et le up de manière générale Les Hupermage mono-éléments J'ai honnêtement sur les grandes maps Les Hupermage terre c'est d'un compliqué Parce que autant avant ils avaient que la brèche Brèche manif on va dire pour taper de loin Ce qui manquait peut-être un peu de dégâts Autant maintenant ils ont beaucoup plus de sorts accessibles Et c'est vraiment compliqué je trouve Après voilà quoi On va travailler là dessus Mais bon Donc on en revient à nos moutons Première game donc contre Ragacio Je décide de jouer le piège effroyable Qui est la variante du piège répulsif Et le nouveau piège terre en gros Donc qui a remplacé le piège de masse Qui est donc un piège Pour ceux qui ne le savent pas Monocellule de 2 PA Et qui fonctionne à l'inverse d'un scélérat C'est à dire que le scélérat Est un piège monocellule à 2 PA Qui attire Le piège effroyable Lui repousse de 2 cases Voilà Donc Comme disait Donc il joue de poux Moi ce que j'ai fait comme j'avais l'initiative C'est que je suis passé invité 1 Si je ne dis pas de bêtises Je me suis fait un spot je crois Je n'ai pas fait gaffe Enfin bref Lui ce qu'il fait c'est qu'il va passer Il va passer en bouclier élémentaire J'invoque le comploteur d'il T1 Pour pouvoir faire ce T3 relativement important Et lui mettre une grosse pression Et pendant que j'étais invisible Je déclenche les pièges avec le comploteur Histoire de lui mettre des dégâts constants Je me méprise Donc je n'ai pas malheureusement un gros setup de piège Donc on déclenche que 3 pièges Et une explosion de comploteur Mais bon ça permet de mettre un peu de pression Vous voyez qu'il est déjà plus qu'à 3000 points de vie Il y a encore un tour de bouclier élémentaire L'avantage c'est que Enfin je me suis mis au niveau de mes pièges En espérant qu'il en déclenche encore Sous concentration de chakra Là il réfléchit un peu à son tour Je ne sais pas trop ce qu'il réfléchit Bon au final il déclenche le dérive Ça l'éloigne un petit peu Est-ce que ça casse un peu son tour je ne sais pas Mais ça permet de redéclencher un petit peu de piège Ce qu'il va faire lui donc c'est Qu'il va prendre la distance Moi ce que je vais chercher à faire C'est que je joue avec mon ébène Donc je vais me dégager le passage Tout en tuant la Sacréa Enfin sa manif Comme ça je déclenche Je fais proc l'ébène dommage mêlé Et je peux aller lui poser les dommages distance Et placer mon ébène neutre Elle est d'une flamiche baguette pandamonium Je suis encore à 3600 points de vie Là il va mettre un sale tour Il va même me descendre encore plus bas 1000 points de vie Et lui il est à 2200 Mais je n'ai pas encore utilisé Donc le show strap et la perfidie Et il est sous ébène Donc à ce moment là Le combat il est très très bien engagé Vous voyez il y a encore une libération Et une répulsion unique Mais bon voilà Il lui reste 2000 points de vie 2200 points de vie exactement J'ai le show strap et la perfidie J'ai l'ébène Donc c'est ce que je vais faire Je vais faire un show strap et une perfidie Et je vais aller exto deux fois C'est vrai que je n'ai pas trop regardé le truc J'aurais pu faire flamiche attaque mortelle Au final l'exto va boost les bennes Et on obtient la victoire Donc c'est nickel Deuxième combat maintenant On se retrouve face à un nini ripsa Et nini ripsa que je décide de jouer à J Alors pourquoi je le joue à J ? Tout simplement parce que je tombe contre énormément d'nini ripsa R Donc qui ont des trous en réserve Et la voie R a été vraiment up Avec énormément de poison Donc c'est un avantage non négligeable Je joue avec un boac R justement pour moi aussi Pallier à mon trou en réserve C'était une ripsa donc à 21% de réserve Et moi je dois être à 34% il me semble Enfin bref L'autre intérêt de la voie R C'est le fourvoiement qui nous permet maintenant Maintenant qu'on a et le fourvoiement et l'injection disponibles Ce qui est bien c'est comme il va avoir tendance à se débuff Assez souvent On va pouvoir profiter de l'érosion quand même Du fourvoiement tout en plaçant les dégâts Et en plus de ça je décide de jouer la concentration de chakra Pour pouvoir potentiellement mettre des réseaux Soit un tour soit des réseaux montés un peu plus long Sous concentration et surtout sous marque mortuaire Au fourvoiement pour vraiment lui faire passer des gros Pour faire descendre sa Vitamax vraiment rapidement Sur des tours en particulier Tant qu'il est loin je décide d'essayer de me débarrasser de son lapinot Parce que j'ai pas grand chose d'autre à faire à ce moment là Donc bon il va le soigner un peu Mais là ce qui est bien c'est que je vais pouvoir lui placer une frère scénique Donc ça c'est pas mal pour commencer à le taper un peu Et lui mettre tout doucement une pression Il va me virer un peu de puissance et de dommage fixe Ce qui peut être un peu embêtant en jouant R Surtout que là je joue pas la marque mortuaire Mais la concentration est vraiment importante je trouve Donc là je vais aller poser l'arsenic Chercher le kill sur le lapinot En plus ce qui est bien c'est que ça me permet de me buff en agi Et je sors ma première invisibilité Donc je place l'arsenic Je place le piège insidieux Pour aller vraiment chercher les dégâts Le cumul de poison Donc après l'avantage qu'a Leni Ripsa C'est qu'il peut s'auto-debuff tous les tours d'un tour Un peu à l'image d'un Osa avec son goudet Mais le but ça va vraiment essayer de lui mettre une pression constante Avoir la possibilité de lui rebalancer des arsenics tous les tours Le piège insidieux c'est de le maintenir le plus facilement Le plus longtemps possible Enfin le plus constamment possible plutôt Et poser quand c'est possible une injection Donc là je balance au comploteur Je mets l'arsenic et je vais aller chercher l'épidémie Alors le comploteur est balancé peut-être un peu tôt Parce qu'effectivement je le place alors que je suis encore un vie Mais je voulais vraiment aller chercher à lui mettre une pression Que ce soit avec l'épidémie Et puis le gêner un peu Et au moins ça me libère quand même 3 PA pour ma sortie d'un vie Ça m'évite d'avoir à cramer 3 PA pour mon comploteur dès ma sortie d'un vie Et surtout pouvoir aller mettre une pression plus rapidement avec une explosion du comploteur Donc là il se débuff à nouveau Il a raison de le faire Ça le soigne, ça lui permet de virer des poisons Voilà vous voyez l'épidémie qui tape à 650 Donc c'est vraiment très intéressant Et là ce que je vais faire c'est ce que je vous disais tout à l'heure Donc je vais aller chercher Comment dire Le réseau si on peut appeler ça comme ça Un tour avec la concentration de chakra Qui tape vraiment très fort vu les dos fixes qu'on a sur le stuff Et aller chercher vraiment le max de dégâts sur un tour Sous érosion Parce que je sais qu'il va se la débuff après Mais il est sous 30% Et je vais quand même J'ai hésité Je vais aller chercher l'arnaque Tout simplement pour lui virer un peu de stat Et puis moi me boost Et vous voyez ça fait quand même Juste pour 2 pièges plus une concentration Ça fait quand même 1 600 de dégâts Plus les dégâts de l'arnaque Je le mets déjà à 3 000 de vit à max Alors que c'était la première érosion que je lui plaçais du coup Donc vraiment intéressant Là on veut avoir l'explosion du comploteur Donc ce que je vais faire vu qu'il s'est débuff l'érosion C'est que je vais aller chercher à reposer à nouveau de l'érosion Cette fois vu qu'il se cache Je vais pouvoir aller la chercher tout simplement au fourvoiement Ce qui va permettre de poser les dégâts L'érosion est peut-être un peu moins importante Mais mine de rien vu des dégâts qu'on lâche Vous voyez quasiment 2 x 700, 650, 690 Et je replace un arsenic Donc vous voyez il prend 413 de poison Chose qui est intéressante en plus avec la voie à J C'est le hub des dégâts du piège répulsif Qui maintenant fait vraiment des dégâts ultra intéressants en full à J Donc autre intérêt aussi à garder la concentration de chacun Pour aller encore plus chercher les dégâts avec ce piège Donc là il est à 1200 points de vie Je crois qu'il a oublié de ce débuff Je sais plus Par contre là son erreur c'est de s'éloigner alors que je suis en dommage distance Donc moi ce que je vais pouvoir faire c'est un tour injection Insidieux, piège insidieux Enfin arsenic, piège insidieux Et ça permettra de faire les dégâts Donc voilà j'espère que ces petits combats vous auront plu J'essaierai de faire des trucs un peu plus poussés la prochaine fois En tout cas merci à vous d'avoir regardé Et je vous souhaite une bonne journée Ciao Ciao